Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto spécial Noël et donc on va toujours rester dans cette ambiance bois et suspension je vous propose donc de réaliser une suspension en forme de luge donc je vous laisse tout de suite avec le tuto pour le réaliser pour commencer donc on va venir faire ce qu'on appelle les patins de la luge donc vous prenez tout simplement de la pâte couleur argentée vous coupez deux bandes à parts égales et on va venir les torsader en fait pour faire la boucle du patin donc pour cela vous repliez la pâte sur elle-même pour former une boucle vous le mettez à plat parce que ça sera beaucoup plus facile à travailler et vous faites la même chose sur le deuxième une fois que les deux boucles sont formées je vous invite à prendre une lame pour bien mettre le patin bien droit vous mettez à cuire une fois cuit on va venir former la décoration qui va surélever la luge donc pour cela vous reprenez de la pâte couleur argentée vous reformez deux bandes de la même largeur que les patins là je suis venue couper le patin parce qu'il n'était pas bien net et donc je vais les couper à la même distance ensuite vous prenez un des patins et vous coupez un tout petit peu plus long que le patin initial vous prenez de la fimo liquide parce que les patins sont cuits donc la fimo crue ne va pas adhérer et ensuite vous allez venir prendre le premier morceau et on va former, enfin moi j'appelle ça une espèce de vague donc vous mettez un bout, vous faites une espèce de petite montagne vous positionnez au milieu et vous refaites une deuxième vague je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre mais la vidéo parle d'elle-même et vous faites bien sûr la même chose sur l'autre et une fois les deux faits, vous remettez une deuxième fois à cuire ensuite on va former la luge en bois en elle-même donc vous prenez de la pâte marron clair ou beige et marron foncé vous en faites des tout petits morceaux et on va venir mélanger le tout ensuite vous l'aplatissez de façon assez épaisse et donc on va former des planches de bois donc pour cela vous formez deux morceaux vous venez le texturer à l'aide de l'outil en métal ou d'un cure-dent ensuite vous venez le couper en deux et donc on va commencer à former le premier étage de la luge donc là vous voyez que j'ai laissé trop d'espace entre les deux je vais tout simplement rectifier pour que ce soit un petit peu moins espacé voilà après c'est libre au choix vous venez bien mettre le tout vous mettez tout à la même hauteur vous refaites une deuxième plaque parce que j'en avais pas fait assez et donc là on va faire la deuxième rangée qui se trouvera sur le dessus de la luge donc vous faites exactement le même principe vous texturez et vous venez positionner tout simplement les lattes de bois vous mettez un petit peu de fumeau liquide pour que le tout tienne bien là j'ai refait une troisième plaque de bois parce que j'en avais pas fait c'est la première fois je refais les textures je reviens mettre de la fumeau liquide à l'arrière et je viens positionner le tout donc là je me suis aperçue que je m'étais trop éloignée donc je viens tout simplement bien les repositionner une fois l'étape faite donc pareil vous redimensionnez et vous mettez à cuire donc une fois que tous les éléments sont cuits je viens tout simplement prendre de la colle forte et je vais venir coller les patins à l'arrière des planches de bois vous venez les mettre à la même distance vous mettez un petit point de colle et vous appuyez pour que la colle tienne ensuite vous venez prendre un petit morceau de laine ou ficelle comme vous voulez je viens passer tout simplement à la première ficelle dans l'anneau ensuite je vais venir former une boucle j'enlève le superflu je viens voir la longueur je repasse dans la deuxième boucle et pareil je refais une petite boucle pour former la suspension la suspension est terminée donc je l'ai installée tout simplement dans mon sapin donc j'espère que cette petite création spéciale Noël vous aura plu moi j'étais ravie de vous le faire si vous vous inspirez de mon tuto n'hésitez pas à m'envoyer des photos ça me ferait super plaisir et sur ce je vous dis à très bientôt et je vous dis à la prochaine pares c'est bien merci t'es pousse merci merci t'es presse merci merci